Le concept est ambitieux, sa réalisation brillante produit un résultat qui donne des frissons. Depuis ses débuts, il y a maintenant 25 ans, Civilisation réussit le pari de vous faire rejouer 7000 ans d'histoire de manière ludique. Durant des siècles, vous assurez l'évolution d'un peuple en gérant ses besoins et les aspects politiques, économiques et culturels de la société. Civilisation 1 est le jeu qui inaugure la célèbre série de Sid Meier. Pensez au départ sur le modèle de SimCity, il s'en distingue très vite dans l'esprit du créateur, qui a en vue une simulation à l'échelle mondiale. En 1991, le créateur innove sur plusieurs points. L'interface, qui deviendra un modèle pour la stratégie, la diplomatie, enfin la technologie, avec un arbre scientifique touffu. Civilisation 2 impose un nouveau standard en améliorant son aîné, notamment l'esthétique. A cela s'ajoute une diplomatie améliorée avec la notion de réputation, l'augmentation du nombre d'unités et la correction d'incohérences dans les conflits armés, même si les batailles restent encore trop hasardeuses. Étonnamment, Civilisation 3 ne supprime pas le déséquilibre des conflits mais améliore l'ensemble en 3D. L'interface est plus claire, plus simple. Côté mécanique de jeu, les zones d'influence sur la carte font leur apparition. Elles influent sur l'accès aux ressources, leur utilisation et globalement votre rayonnement culturel. En 3D complète, Civilisation 4 se concentre sur l'accessibilité aux néophytes. La gestion des facteurs politiques, économiques et sociaux peut être entièrement automatisée. Civilisation 5 continue dans la simplification abusive, mais sa seconde extension propose une orientation culturelle inédite qui brise le schéma guerrier qui a dominé jusqu'ici. Après un épisode spatial intitulé Civilisation Beyond Earth, la saga présente un Civilisation 6 qui continue dans la veine culturelle. Une gestion compartimentée des cités, des leaders avec leurs objectifs diplomatiques historiques, des avancées technologiques dépendantes de leur environnement. Les progrès sont considérables. Sans compter les versions mobiles de Civilisation et dans un autre registre, ces dernières années ont vu l'apparition d'un jeu de plateau Sid Meier's Civilisation. Ironie du sort, dans les années 80, paraissait un jeu de plateau Civilisation proposant de retracer l'histoire des premiers peuples méditerranéens à l'âge de bronze. Sid Meier avouera connaître cette oeuvre ludique, même s'il n'ira toujours qu'elle l'ait inspirée. L'histoire est écrite par les vainqueurs. Ici, c'est le cas de Sid Meier. Sous-titrage Société Radio-Canada